Qu'est-ce que tu as fait sur les cadres? C'est l'incident de l'accident de l'Ubarie. Comment tu as vu? Oui, je suis très intéressée de voir ce que j'ai fait. Ce qui est le cas, c'est que je vous dis. Parce que quand je vous dis, je vous dis ce que je vous dis. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je vous dis de voir ce que j'ai fait. Premièrement, il faut dire que c'est un côté de la France. Je vous dis un point de vue, c'est pourquoi nous avons fait ça? Ce qu'on a fait, nous ne devons pas le faire. C'est un risque. Pourquoi? Le transporteur est dit, toi, le Samba, sauf verser 50 000, avec ce receveur, quelqu'un qui a perdu 1 500. C'est-à-dire que c'est un risque et un risque et un risque. Comme ils sont là. Si vous versez 60 000, avec ce receveur, quelqu'un a 2 000 francs. Récompense. Maintenant, le transporteur, soudain, quand je vous dis, les employés, je vous dis, 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 je vais vous détailler. Parce que le transporteur, il n'a aucun droit. Il a mis des tickets, pour les receveurs, pour les receveurs, pour leur dire un problème de versement. c'est-à-dire que, le taxi et le transporteur, vous pouvez avoir 10 000 francs. Mais, le bus, du taxi, il n'y a pas de secteur formel. Mais, il n'y a pas de secteur formel. Le secteur formel, l'État, il n'y a personne. Il n'y a pas de formalisé. Il n'y a pas de formalisé. Il n'y a pas de conducteur, le bus, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de transporteur, il n'y a pas d'accident. Parce que, les tickets, je vous dis, je vous dis, ce que vous dis, ce que vous dis, c'est ce que vous dis verser. Donc, il n'y a pas le droit, si vous avez un investissement, 50 000, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, 60 000, 2 000, 65 000, 2 500, etc. Mais, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de motivation. Ce n'est pas parce que, je me suis embauché, je me suis motivé, que je vais faire n'importe quoi. C'est-à-dire, moi, je t'encourage à bien travailler, qui n'est que ce qu'on voit, qui est gagnant-gagnant. Mais, ça ne veut pas dire que, parce que, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais, je pense que, c'est de bonne foi, c'est-à-dire, ce n'est pas possible, c'est-à-dire, tu n'es pas capable, c'est-à-dire, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas s'occuper avec toi, où tu es parti. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas s'occuper avec toi, parce que, il n'y a pas d'accord avec toi. Il y a une motivation, dès qu'il est parti, il doit s'occuper, il doit y aller en tête, mais il ne doit pas s'occuper, il doit s'occuper, il doit s'occuper, il doit s'occuper. Il doit s'occuper, il doit s'occuper, il doit s'occuper. mais il faut que la motivation n'y ait pas de motivation. Le ticket est ce qui est le mot de motivation. Le ticket que vous avez donné, vous avez donné le mot de motivation. Si vous n'avez pas de motivation, vous n'avez pas le ticket, vous avez donné le ticket de votre client, vous n'avez pas le droit de vous verser le temps, et vous avez donné le temps. Il n'y a pas de motivation. La motivation, la motivation, c'est que je vous souhaite. Si vous avez donné 6 mois, vous avez donné des accidents, vous savez que vous, vous allez vous donner des dents. C'est là où la motivation est. Ou à la fin de l'année. Comme si dès la première mai, on voit que vous avez travaillé, dès la première mai, on voit que vous, vous avez donné des accidents, vous avez donné le mot de motivation. Vous avez donné un entretien normal, vous avez donné le mot de motivation. Et puis, votre comportement, votre communication, vous avez donné la motivation. Mais je lui ai donné le ticket, vous avez donné le mot de motivation. Je lui ai donné le mot de motivation. Mais Dieu m'a donné le mot. Dieu m'a donné un accident. Motivation, c'est le mot de motivation. D'accord ?